Dans les dernières heures du Mercato, le PSG a vu le dossier Hakim Ziyech capoter. La raison. Kelsey n'avait pas envoyé les documents à temps, et dont Paris n'a pas pu enregistrer le joueur. Une situation qui handicape clairement l'effectif parisien pour la suite de la saison. Ce mardi soir, les dernières heures du Mercato nous ont livré une multitude de rebondissements. Et malheureusement pour le PSG, le dénouement n'a pas été positif. Alors que tout était bouclé pour l'arrivée en presse en option d'achat de l'international marocain Hakim Ziyech, le deal n'a pas pu être validé auprès de la LFP. La raison ? Des nombreuses erreurs de Chelsea, qui a envoyé les mauvais documents et des documents non signés au PSG, qui n'a donc pas pu enregistrer le joueur à temps. Cette histoire a de quoi d'abord et surtout embêter le joueur qui souhaitait quitter Chelsea, et qui après avoir passé une journée à attendre un dénouement favorable, va donc rentrer du côté de Londres pas spécialement ravi. Mais cette non-venue pénalise aussi grandement le PSG, qui n'a ainsi recruté personne lors de ce Mercato d'hiver. Après le départ de Pablo Sarabia, l'objectif était bien de récupérer un renfort offensif, et le club de la capitale est désormais contraint de terminer la saison avec Messi, Neymar, Mbappé et Ekitik comme seuls vrais attaquants. En conférence de presse d'après-match entre le PSG et Montpellier, Christophe Galtier est revenu pour la première fois sur ce fiasco du dernier jour. Et il tient à dédouaner le PSG. On voulait remplacer numériquement le départ de Pablo Sarabia, avec un joueur qui peut aussi évoluer sur le côté droit de notre attaque d'Oakim Ziyech. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. Mais c'est le Mercato. Ce sont les aléas. Il faut l'accepter. Je tiens à préciser, de ce que j'ai vu, la responsabilité n'incombe pas le PSG, dans le dossier Ziyech, a-t-il lancé avant d'évoquer les solutions après cet échec au micro de Prime Vidéo. On a cet effectif-là. J'ai un effectif de qualité, les jeunes vont avoir leur mot à dire, dans cette deuxième partie de saison. Évidemment, dans un calendrier chargé, il faut faire attention aux blessures et à la fatigue. Je suis satisfait de l'effectif que l'on avait en début de saison. Malheureusement, on aurait pu le renforcer à la suite du départ de Pablo Sarabia, mais on n'a pas pu le faire. Si les supporters se plaignaient longtemps du fait de ne pas voir plus de titi parisiens jouer cette saison, le fiasco du dossier à Kim Ziyech, pourrait bien profiter à la jeunesse très talentueuse symbolisée par Zeremry ou encore Garby. Mais cela suffira-t-il pour les ambitions européennes du PSG ?